Hervé Guémard, l'une des travails collectifs abordés ce matin est finalement dans le sens de ce que vous avez proposé avec Christian Monteil, c'est-à-dire créer la collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc qui remplacerait les deux conseils généraux. On l'a vu, l'avenir des conseils généraux est encore très incertain. Aujourd'hui, pour vous, c'est l'une des solutions pour garder un pouvoir de décision ? Oui, je voudrais, si vous me permettez, sans être long, faire deux mots d'histoire, parce qu'il faut savoir d'où on vient et pourquoi, avec Christian Monteil, nous nous battons pour créer cette collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc. Je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Yves Tréhard ou ce qu'on a vu dans le petit film, mais sur notre millefeuille français, je voudrais faire quelques rappels. La commune naît à la Révolution française sur la paroisse. Et en fait, curieusement, c'est peut-être la collectivité qui a le moins bougé depuis deux siècles, dont le maire est à la fois le patron de la commune et le représentant de l'État, puisqu'il est officier d'État civil. La grande révolution communale est en train de se faire, c'est l'intercommunalité. Alors, il y a déjà eu des regroupements de communes dans les années 60 et 70, Chambéry, Bissy, Albertville, Saint-Sigis-Mont, La Léchère, M, d'autres communes en Savoie, mais l'intercommunalité a vraiment commencé il y a une dizaine d'années et elle est en train de monter en puissance. Donc, la commune est une institution enracinée avec un maire qui a toujours été le patron de la commune, en même temps que l'agent de l'État pour l'État civil. Le département, maintenant. Alors, on disait que le département a été créé par la Révolution, c'est vrai, mais jusqu'au début de la Troisième République, c'est-à-dire jusque dans les années 1875, le département n'est qu'une circonscription de l'État, avec un préfet qui est un agent de l'État. C'est seulement à partir de 1875 que cela devient une collectivité territoriale qui a des compétences. Et pour les départements, la Grande Révolution, c'est évidemment la décentralisation en 1982, parce que c'est seulement depuis 1982 que le président du Conseil Général a dans le département les mêmes pouvoirs que les maires dans sa commune. Parce que jusqu'en 1982, il y avait un président du Conseil Général, mais il n'était pas l'exécutif du département, puisque c'était le préfet. La région est récente. On a découpé la France sous le régime de Vichy, sous l'occupation. sous la Quatrième République pour la reconstruction. Et en fait, la carte actuelle des régions, avant qu'elle soit modifiée, date du début des années 60 sur le plan administratif, et de 72, quand le président Pompidou a créé ce qu'on appelait les établissements publics régionaux, qui étaient composés des maires, de la plupart des maires de la région, des parlementaires, des présidents de conseils généraux. Ça, c'est 72. Et dix ans après, François Mitterrand crée une collectivité territoriale régionale. Donc, les grands moments des réformes, c'est le début de la Troisième République, et c'est 82 avec la décentralisation. Et depuis 82, nous vivons d'autres moments de réforme. Nous avons vécu d'autres moments de réforme, et notamment dans la décennie 2000, sous Chirac et Raffarin, principalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, on a réformé la Constitution pour permettre de faire des expérimentations et que la France ne soit plus administrée sur tous les territoires de manière uniforme, c'est-à-dire de sortir de ce jacobinisme la République une et indivisible. Voilà. Ça, c'est une réforme de 2004. La deuxième réforme de 2004, c'est qu'on a donné beaucoup plus de compétences aux départements venant de l'État, notamment sur les collèges et sur les routes. Et puis, troisième réforme, sous Nicolas Sarkozy, en 2010, où on a créé les métropoles, premièrement. Deuxièmement, on a mis en place une disposition qui permettait aux départements et aux régions qui le voulaient de se regrouper, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et enfin, troisièmement, on a divisé le nombre d'élus par deux en disant qu'on crée le conseiller territorial qui siège à la fois aux départements et à la région et on remet de l'ordre dans le bazar des compétences qui se chevauchent ou ne se chevauchent pas entre les départements et les régions. Donc ça, c'est la dernière réforme de 2010, mais qui n'a jamais été mise en application, puisque après l'élection de François Hollande, dès le mois de juillet 2012, le nouveau gouvernement a annulé la réforme de 2010. Alors, où on en est aujourd'hui ? Pour faire simple. Le Premier ministre a annoncé au mois de mars qu'on faisait de grandes régions et qu'on supprimait les départements. Ça, c'est le mois de mars. Au mois de juin, deux projets de loi sont adoptés en Conseil des ministres qui disent qu'on fait de grandes régions et on vide, dès 2017, les compétences des départements de moitié. C'est-à-dire que si cette loi est adoptée, en 2017, les départements, ou ce qu'il en reste, auront encore les compétences sociales, ce dont nous honorons. En revanche, tout le reste aura basculé à la grande région Ronald-Pauvergne. Donc ça, c'est ce qui figure dans les deux projets de loi adoptés en Conseil des ministres le 18 juin. Alors, le dernier épisode, c'est le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale la semaine dernière, où il nous a dit, après bien des hésitations, que l'année prochaine, on aurait des élections cantonales au mois de mars et des élections régionales au mois de décembre. Deuxièmement, que l'avenir du département serait dans trois boîtes, comme l'a dit Yves Tréhard. Une première boîte qui est assez claire, et je trouve très bien, d'ailleurs, c'est que là où il y a des métropoles, les départements seront fusionnés dans la métropole, comme ça a été fait pour une partie du département du Rhône l'année dernière. Et je trouve que c'est une très bonne réforme, parce que c'est vrai que dans la région parisienne, à Marseille et ailleurs, le Conseil général n'a pas beaucoup de consistance par rapport à la métropole. Donc ça, c'est une première série. Mais ça concerne, à tout casser, une douzaine de départements, peut-être plus. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième boîte où on dit, là où il y a des intercommunalités puissantes, on fait disparaître le département et on donne ses compétences aux intercommunalités puissantes. Et enfin, une troisième boîte où l'on dit, dans les secteurs ruraux, alors je ne sais pas comment on définit le secteur rural, c'est assez flou juridiquement, dans les secteurs ruraux, on maintient les départements, virgule, et c'est ça qu'il faut entendre aussi, avec des compétences simplifiées. Bon. Donc le « avec des compétences simplifiées », ça veut dire que, comme je le disais à l'instant, tout sauf le social aura basculé entre-temps à la région. Donc, on a quand même encore beaucoup d'incertitudes et on n'aura pas trop de débats parlementaires cet automne et dans l'hiver pour savoir où on en est réellement. Alors, nous, là-dedans, la Savoie. Bon. La Savoie est devenue française en 1861... 60, pardon. Jusqu'en 1860, il n'y avait pas de département, il y avait les vieilles provinces du duché de Savoie, c'est-à-dire le Genevois, le Chablet, le Faucigny, la Savoie propre, la Tarentaise et la Morienne. Bon. En 1860, on fait deux départements, Haute-Savoie et Savoie. Et c'est vrai que de 1860 jusqu'à 1982, les deux départements ne travaillent pas beaucoup ensemble, tout simplement parce que, dans chaque département, ce sont les préfets, les patrons, et pas les présidents de conseil général. Donc, on commence à faire des choses ensemble à partir de 1983, avec l'université, l'Orchestre des Pays de Savoie et la Maison de Savoie à Paris. Et c'est les trois seules choses qu'on fait ensemble, mais elles sont importantes, notamment l'université, parce que si les deux départements, avec l'entente régionale de Savoie, n'avaient pas fait ce boulot, l'université de Savoie n'existerait pas aujourd'hui. Bon. Dix, vingt ans plus tard, à la fin des années 90, début des années 2000, nous décidons, les élus des deux départements, d'aller plus loin. Et donc, en 2001, on crée l'Assemblée des Pays de Savoie, qui regroupe les deux départements, qui se fait à fonctionnement constant, je le dis tout de suite, on n'a pas créé d'emploi, on n'a pas créé de services administratifs, donc c'est vraiment les deux départements qui mutualisent leurs forces. Donc on poursuit l'université, bien sûr, mais on fait le tourisme, avec Savoie-Montblanc Tourisme, la politique agricole, la politique de développement économique, la politique culturelle. Bref, dans tous les domaines de nos compétences économiques, on va dire, et identitaire, nous mettons nos forces ensemble. Donc ça, c'est cet APS qui, depuis dix ans, a beaucoup progressé dans beaucoup de domaines. Alors, où en sommes-nous ? Pourquoi avons-nous réagi avec Christian Monteil, mon homologue de Haute-Savoie, suite au discours du Premier ministre au printemps prochain, parce que, au printemps dernier, pardon, parce que le Premier ministre dit, on supprime les départements et on fait la grande région, ça veut dire que la Savoie disparaît. C'est-à-dire que la Savoie disparaît dans Ronal-Pauvergne, et qu'il n'y a plus, dans nos deux départements, dans nos territoires, de centres de décision territoriales. Et il nous a semblé que cela n'était tout simplement pas possible pour deux raisons. La première raison, alors tout le monde la partage peut-être pas, mais elle est sentimentale et identitaire. Non, mais la Savoie, ça existe. Ça existe depuis mille ans. On a certes toujours parlé français, un peu patois quand même, mais la Savoie, ça existe. On ne va pas faire disparaître la Savoie comme ça. Mais la deuxième raison, elle est économique. Elle est économique parce que nous savons bien que nous avons connu ce développement économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu, dans nos départements, des décideurs économiques que vous êtes, mais aussi des décideurs politiques qui ont pris des initiatives. Archand, en Haute-Savoie, Technolac chez nous, la Société des Trois-Vallées à Courchevel, notre fonds d'investissement qui s'appelle Savoie Station Participation. J'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est de l'outil économique. L'Institut national d'énergie solaire, j'oubliais, et tant d'autres choses. Ça, c'est du développement économique. Et nous ne voulons pas que ces centres de décision disparaissent de nos pays de Savoie. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement au mois de juillet, à l'Assemblée, en première lecture de la discussion de la loi, qui a été co-signé par les cinq députés aux Savoyards. Deux députés Savoyards que sont Dominique Dor et votre serviteur. Béatrice Santet s'y est opposée. Et Bernadette Laclay s'est abstenue. Elle est d'ailleurs venue en séance dans la nuit de vendredi à samedi pour dire qu'elle ne votait pas pour à ce stade, mais qu'elle ne votait pas contre et qu'elle s'abstenait en attente de la deuxième lecture. Donc la deuxième lecture va arriver dans l'automne, au Sénat à partir du 15 octobre, à l'Assemblée nationale ensuite. Et nous sommes en train, actuellement avec Christian Monteil, de nous concerter avec les acteurs économiques et sociaux des deux départements. D'ailleurs, on doit se voir cet après-midi avec le président de la Chambre de commerce de Haute-Savoie, que je salue, et son homologue Savoyard. Et nous travaillons avec les élus, avec les citoyens qui nous font des remontées pour préparer pour la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, un projet plus construit et plus cohérent. Et notamment du point de vue des compétences, il nous paraît important d'avoir quatre compétences. Premièrement, tout ce qui concerne le développement économique, agriculture, tourisme, industrie, recherche, université, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier paquet. C'est tout ce qui concerne le développement économique. Le deuxième paquet, c'est évidemment l'aménagement du territoire, donc les aides aux communes et les routes, parce qu'il nous semble loufoques de faire gérer depuis Lyon 50 000 kilomètres de routes départementales, alors que nous, nous les gérons très bien. Il y en a 3 000 en Haute-Savoie, il y en a 3 000 en Savoie, et ça se passe très bien la plupart du temps. Donc on ne va pas recentraliser, parce que là, on fait de la recentralisation. Donc ça, c'est le deuxième paquet, aménagement du territoire. Le troisième paquet, c'est évidemment le social, notamment personnes âgées, personnes handicapées, auxquelles nous tenons beaucoup. Et le quatrième paquet, dont on ne parle pas souvent, mais qui est très important, c'est la coopération transfrontalière avec l'Italie et ô combien avec la Suisse pour nos amis au Savoyard. Donc voilà le projet que nous bâtissons. Ce n'est pas du tout, je m'empresse de le dire, une défense corporatiste des conseils généraux. D'ailleurs, il nous semble que certaines compétences sont mieux exercées au niveau régional. Je pense, par exemple, à la question des transports. Aujourd'hui, chaque collectivité a des bouts de compétences en matière de transport et ça ne marche pas. Avec Christian Monteil, on est très favorable que les transports soient gérés au niveau régional. Ça, il n'y a pas de problème. Donc nous ne sommes pas du tout conservateurs en disant qu'il faut que rien ne bouge, mais nous essayons d'imaginer comment construire un projet économique, environnemental, social et culturel pour nos pays de Savoie à horizon de 20 ou 30 ans pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est pourquoi nous promouvons cette collectivité territoriale Savoie-Montblanc, qui est tout à fait possible dans le cadre de la Constitution, dans l'article 72 de la Constitution. Ça a été fait pour d'autres territoires en France. Donc nous sommes très ardents parce que, et c'est peut-être par là que je voudrais terminer, ce qui caractérise nos pays de Savoie, c'est qu'on a la chance d'avoir une population et une économie qui est relativement bien répartie sur nos deux territoires, des deux départements. Nous n'avons pas de métropole. Alors c'est peut-être un handicap, c'est une chance, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que si on n'a pas de centre de décision autonome, on va se retrouver coincé entre Genève, Lyon et Grenoble, je suis désolé, cher Gilles Chabert, et nous pensons que nous ne pouvons pas rester dans un triangle des Bermudes. Voilà. Alors on ne s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, mais je suis persuadé qu'à horizon de 10-15 ans, si on ne fait rien, si on n'a plus de centre de décision économique dans nos pays de Savoie, on le regrettera amèrement et alors il sera trop tard. Donc voilà le sens de notre combat, voilà le sens de notre projet. Alors peut-être une dernière remarque et je me tais, ce projet ne peut aboutir que si le Parlement le vote, c'est-à-dire si le gouvernement l'accepte. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans la loi de 2010, il pouvait y avoir des initiatives locales pour que le département se regroupe. Donc il fallait que les deux conseils généraux votent ensemble et ensuite qu'il y ait un référendum populaire qui l'approuve. Tout ça, c'est terminé, puisque le gouvernement a abrogé cette disposition sur les initiatives locales. Donc le seul moyen de créer cette collectivité territoriale, c'est par la loi. Et donc nous n'y arriverons que si le Parlement le vote, et pour que le Parlement le vote, dans le contexte politique actuel, il faut évidemment que le gouvernement l'accepte. Donc je pense qu'on sera fixé dans les prochains mois. Voilà les quelques remarques que je voulais faire.